La commémoration de cette journée en Côte d'Ivoire signifie tout simplement que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent pas être en reste et qu'elles sont parfaitement engagées dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail et qu'elles ont compris l'enjeu. Ceci veut dire également que l'État de Côte d'Ivoire a une politique en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la femme et que l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'investir aussi dans la femme. Et c'est pour cela que cette journée ne peut pas passer l'aperçu en Côte d'Ivoire. Vous m'arrachez, vous m'arrachez d'un rire. Écoutez, je considère que l'Ivoirien aime bien tourner tout en dérision. Les Ivoiriens sont un peuple joyeux qui sont très, je vais dire, toujours optimistes et toujours joyeux. Donc je retrouve dans cela la véritable nature de l'Ivoirien qui est un homme de paix, un homme convivial, n'est-ce pas, et qui exprime beaucoup d'affection pour l'autre. En réalité, je le prends très bien, je ne crois pas que ce soit méchant, bien au contraire. Je trouve que derrière cela, il y a certainement beaucoup de fierté que je retrouve dans le regard des uns et des autres. Je trouve beaucoup d'admiration et d'encouragement. Certains se sont dit, mais comment une femme peut-elle réussir un tel exploit ? C'est ce que j'ai cherché à comprendre. Et c'est la réponse qu'on m'a donc donnée. Mais je voudrais simplement dire aux Ivoiriens que c'est parce que la femme et l'homme peuvent donner de très bons résultats et que quelquefois, la femme réussit à donner de bien meilleurs résultats que les hommes. La condition de la femme ne dépend pas, n'est-ce pas, de la condition de la femme ne dépend pas les résultats de ce que nous réalisons comme activité. En réalité, il s'agit tout simplement d'avoir le sens de la responsabilité et le sens du devoir. C'est ce que nous avons fait quand nous étions ministres en charge de la servibilité urbaine. Les femmes suivent simplement l'ère du temps. Le monde avance et la Côte d'Ivoire avancera avec le monde. Aujourd'hui, vous avez trois femmes chefs d'État en Afrique. Vous avez une femme au Libéria voisin. Vous avez la présidente du Malawi qui est une femme. Et vous avez la présidente par intérim du Congo qui est également une femme. Les choses bougent et les choses avancent. En Europe également, vous avez des femmes qui marquent leur temps. Nous avons eu hier Margaret Thatcher, nous avons eu Goldamer, nous en avons eu d'autres. Aujourd'hui, nous avons la chancelière allemande qui tire bien son épingle du jeu. Et écoutez, la Côte d'Ivoire ne sera pas en reste. C'est cela l'ère du temps. Les choses évoluent, les choses avancent. Il y a une femme première ministre également au Sénégal. N'est-ce pas ? Les femmes ont appris autant que les hommes. Elles jouissent une intelligence autant que les hommes. Elles ont les mêmes droits que les hommes, mais aussi les mêmes obligations vis-à-vis de leur communauté. Alors, notre engagement ne saurait être différent de celui des hommes. C'est pour cela que les femmes ont compris désormais qu'elles doivent pleinement prendre part au devenir de la nation, ce qui est notre avenir commun. Lorsqu'un pays va au chaos, les hommes et les femmes périssent. Et si les femmes peuvent empêcher les pays d'aller au chaos, pourquoi pas ? Alors, nous nous engageons. J'ai eu des appréhensions, pas en tant que femme. En réalité, j'ai passé ce cap depuis bien longtemps. Dès lors que je sais que j'ai les mêmes droits que les hommes, dès lors que je sais que j'ai des capacités, des potentialités, je dois être capable d'être à la hauteur des missions qui me sont confiées. En réalité, lorsque le président de la République, enseignement candidat, m'a fait l'honneur de me nommer porte-parole principale pendant sa campagne présidentielle, j'ai éprouvé beaucoup d'honneur. Mais en même temps, j'ai pris conscience de ma vulnérabilité, de ma fragilité, je devrais dire. J'ai pris conscience de ma fragilité, mais aussi de la qualité de l'homme dont je devais porter la parole. Et c'est à ce moment où je me suis dit, mais comme à un homme aussi brillant, un homme qui a connu toute cette belle carrière professionnelle de par le monde, « Qu'est-ce que moi je peux, la petite dame d'ici, de Côte d'Ivoire, l'espoir qui peut porter la parole d'un tel monsieur ? » Ça a été un honneur, je vous assure, mais une expérience fabuleuse que je n'oublierai jamais. Et je voudrais saisir cette opportunité pour lui dire encore merci. Merci pour cet honneur et pour cette expérience qu'il m'a permise de vivre à ses côtés. Ah oui, les femmes gagnent. Vous savez, tous les candidats, autant qu'ils soient, aux présidentielles, à des élections locales, savent pertinemment que quand ils n'ont pas une femme avec eux, le combat est perdu d'avance. Ils le savent. Parce que justement, la femme s'est portée des projets. Elle sait défendre ses idées. Elle est combative naturellement, la femme. Comment pouvez-vous imaginer que, malgré justement cet état de femme, malgré le fait que, dans la plupart des situations, les femmes soient analphabètes ou très peu scolarisées, malgré le fait que les femmes, quelquefois, n'aient aucun revenu parce qu'elles ne travaillent pas, elles réussissent tout de même à organiser de petites activités, à gérer leur famille, à être des chefs de famille parce que, quelquefois, elles sont veuves, divorcées, elles vivent seules avec leurs enfants. Mais croyez-moi, l'expérience a montré que les enfants de ces femmes réussissent, quelquefois, à aller dans de bien meilleures écoles parce que, justement, à de bien meilleures écoles que ceux, n'est-ce pas, qui vivent dans un environnement normal, papa, maman, mais ces femmes savent le sens de la vie. Et donc, je suis convaincu que la femme sait se battre et qu'on peut compter avec elle. Les hommes, également, en ont conscience. La seule difficulté, c'est que, en ce qui concerne les postes électifs, en ce qui concerne les postes nominatifs, les préjugés, ou c'est un réflexe, n'est-ce pas, ne favorisent pas systématiquement la nomination de nombreuses femmes. Mais c'est une situation qui est de plus en plus corrigée grâce à la volonté affichée du président de la République et du gouvernement. Donc, il y a une meilleure représentation aujourd'hui des femmes dans l'administration publique et de plus en plus dans l'administration privée, également. La seule difficulté, c'est que nous devons batailler dur pour qu'au niveau des postes électifs, eh bien, nous puissions faire la promotion des femmes et que les partis politiques également puissent proposer des femmes, n'est-ce pas, comme tête de liste aux municipales, proposer des femmes comme députées, candidates, donc, aux législatives, proposer des femmes comme tête de liste pour les conseils régionaux. Il faut que les partis politiques marquent, donc, plus intérêt dans le choix des femmes. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je ne crois pas que pour l'instant, à titre personnel, puisqu'il s'agit de Anne-Désirée ou d'Otto, n'est-ce pas, en tant que citoyenne, à titre personnel, je suis bien heureuse d'avoir le président que j'ai, mais pourquoi pas une femme un jour. Pour l'heure, le président Ouattara a le soutien des femmes, c'est important, et si d'aventure, après son second mandat que nous allons certainement lui offrir, si d'aventure, il ne se trouve pas d'homme qui soit capable d'aller plus loin et de faire mieux que lui, croyez-moi, il y aura des femmes candidates. Et il sera très heureux de savoir qu'après lui, des femmes peuvent apporter quelque chose à l'édification de la nation. Alors, je voudrais simplement rappeler le thème national retenu. Les femmes au travail pour l'atteinte des objectifs du millionnaire et du développement et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi Grand Bassam. Les plus grands ennemis aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, ce sont d'une part la pauvreté, d'autre part la division et troisièmement le sous-développement. Et nous voulons inviter les femmes, n'est-ce pas, par cette activité que nous mènerons dans le cadre de cette journée internationale de la femme. Nous voulons amener les femmes à se résoudre, n'est-ce pas, à se mobiliser toutes autour du travail afin de faire en sorte que comme nos mamans, comme nos devancières, n'est-ce pas, du temps colonial, nous puissions libérer également notre pays de la pauvreté par notre travail. Nous puissions également libérer notre pays de la division et l'amener à la réconciliation nationale par notre travail et notre sens de la responsabilité. Nous pourrons donc contribuer à l'émergence tout simplement de notre pays. Voici le sens de cette édition 2014 de la journée internationale de la femme. Merci. Merci.